Petit café les amis, nouvelle vidéo sur Marvel Spiderman 2 et aujourd'hui je vous propose de voir tout un tas de fonctionnalités cachées et de petits trucs qu'ont trouvé les joueurs pour changer tout un tas d'éléments hyper importants et notamment par exemple la météo et le temps dans le jeu vous ne pouvez pas choisir entre le jour et la nuit pour l'instant et bien ça va être possible après cette vidéo on va pouvoir sortir des limites de la carte pour aller visiter certains endroits secrets là où il y aura peut-être un prochain DLC même aller voir la statue de la liberté dans New York tout un tas de choses qui ne sont pas possibles normalement dans le jeu et bien on va les faire aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et avant toute chose bien entendu si vous voulez reproduire ce que je vais faire dans cette vidéo faites absolument une sauvegarde manuelle quelque part car il se pourrait que certaines choses puissent vous bloquer et que vous ne puissiez plus revenir après dans le monde normal donc faites attention d'être en mesure de recharger une ancienne sauvegarde et je vous recommande de vous amuser à faire ça une fois que vous avez bien terminé le jeu à 100% faites attention pour ne pas gâcher votre partie pensez bien également à mettre un gros pouce bleu à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos je pense bien entendu à la New Game Plus à la nouvelle partie plus qui arrivera normalement dans les prochaines semaines et qui devrait nous permettre justement de changer entre le jour et la nuit ou encore un très beau coucher de soleil comme vous pouvez le voir tout ça sera possible normalement dans une prochaine mise à jour je vous en parlerai n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo qui en parle sur les DLC la suite du jeu, le New Game Plus elle est disponible, je vous remets une petite fiche au dessus vous apprendrez plein de choses donc allez la voir, dans tous les cas pour l'instant ce n'est pas disponible et bien justement je vous propose de commencer par ça comment est-ce qu'on change le jour et la nuit dans Marvel Spider-Man 2 car effectivement la ville de New York est quand même plutôt jolie et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir et bien la parcourir à l'époque ou du moins avec le temps que l'on veut surtout de nuit c'est vraiment quelque chose d'incroyable et c'est une fonctionnalité qui devrait apparaître elle était disponible dans le premier Marvel Spider-Man et bien actuellement ce n'est plus le cas et bien justement on va utiliser un petit bug une petite astuce attention encore une fois de ne pas la reproduire si vous n'avez pas terminé certaines choses au risque peut-être de faire apparaître quelques bugs mais voilà la manipulation pour faire en sorte d'avoir le monde ouvert totalement libre de nuit par exemple pour ça il faut utiliser les défis Mysterium qui sont des défis chronométrés où vous devez obtenir des médailles de bronze d'argent ou d'or notamment pour le 100% des quartiers et pour les trophées du jeu il faut savoir que ces défis vont utiliser la météo du jeu pour créer une ambiance et chacun de ces défis va avoir soit une ambiance de nuit soit une ambiance de jour soit une ambiance du matin etc et donc on va justement utiliser cette petite technique pour paramétrer le jeu dans la météo qui nous intéresse et quitter le défi mais tout en gardant la météo et pour ça c'est très simple il vous suffit de vous rendre par exemple ici sur le défi de Shinatown et de rentrer à l'intérieur quand il y a le petit symbole de chargement en bas à droite vous devez appuyer sur le pavé tactile pour ouvrir la carte du jeu c'est cette manipulation qui va paramétrer la météo sur l'entièreté de l'open world ensuite vous devez vous placer sur le défi donc ici à Shinatown et appuyer sur triangle pour le recommencer vous faites ça vous faites ok pour recommencer le défi et vous attendez quelques secondes que le compte à rebours au dessus de l'écran s'affiche une fois qu'il y a le compte à rebours vous faites pause et vous faites abandonner le défi ce qui vous permettra de quitter le défi Mysterium cependant le paramétrage de la météo a été conservé et le monde est désormais paramétré et bien sûr une météo différente que celle qu'on a l'habitude de voir c'est à dire et bien quand il fait beau qu'il fait plein soleil par exemple ici le temps qui est paramétré si vous faites ça sur le défi de Shinatown et bien c'est l'aube le soleil est particulièrement puissant et j'avoue que c'est peut-être l'une de mes météos préférées on a vraiment un temps ici ultra lumineux ultra rayonnant et c'est vrai que c'est particulièrement sympa et intéressant et c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui pourrait vous intéresser si vous aimez prendre des photos avec le mode photo d'ailleurs de Spider-Man qui est particulièrement poussé ça peut être très intéressant cette météo on va voir également quelques autres défis avec des météos différentes par exemple si vous voulez mettre la nuit et c'est peut-être le plus intéressant notamment de se balader dans les rues de New York la nuit je pense bien sûr à Times Square avec les écrans géants magnifiques et avec justement des tenues un petit peu technologiques comme je l'ai mis ici avec Miles c'est vraiment des choses qui vous permettraient de faire de jolies photos de jolis paysages et ce n'est pas possible pour l'instant c'est vraiment trop dommage et donc justement on va utiliser cette technique également et pour mettre la nuit c'est le défi de Midtown qu'il faudra utiliser la manipulation c'est exactement la même vous rentrez à l'intérieur vous ouvrez la carte vous faites rejouer directement et vous attendez quelques instants le compte à rebours s'affiche au dessus de l'écran et vous abandonnez le défi et voilà l'entièreté de la carte est désormais disponible en mode nuit et vous pourrez tout simplement parcourir le monde sans aucune limite et toujours avec la nuit puisqu'il n'y a pas de cycle jour-nuit dans Marvel Spider-Man 2 si vous attendez longtemps il ne va rien se passer vous serez toujours la nuit c'est seulement si vous commencez une mission ou que vous quittez l'environnement que vous rechargez le jeu forcément là vous allez perdre cet avantage mais vous pourrez le refaire encore une fois faites attention il se pourrait que ça implémente quelques petits problèmes quelques petits bugs ne faites pas ça si vous êtes encore en cours de partie attendez bien d'avoir terminé le jeu en tout cas c'est plutôt joli de se promener la nuit et c'est pas fini si vous voulez par exemple mettre de la pluie ça peut être très intéressant également pour les photos les orages c'est possible en utilisant un autre défi et la même manipulation pour ça il faudra utiliser le Mysterium qui est tout en bas à droite du quartier de Upper East Side ici juste à côté du pont et c'est grâce à lui que vous pourrez avoir le temps avec la pluie le vent c'est vraiment des effets qui sont plutôt jolis qui sont agréables à retrouver et puis dernièrement peut-être également l'une de mes météos préférées c'est le coucher de soleil alors qu'il est un petit peu moins intense c'est vraiment juste un ciel un petit peu tamisé comme ça mais là aussi ça fait une vraie ambiance et c'est agréable de retrouver ce temps là et pour ça vous devez utiliser la même manipulation encore une fois vous pourrez bien parcourir le monde entier avec un joli coucher de soleil voilà comment est-ce qu'on peut changer actuellement la météo mais également l'heure de la journée dans Marvel Spider-Man 2 dites-moi la météo que vous préférez si vous comptez faire ce bug vous voyez c'est vraiment pas très compliqué encore une fois faites attention de faire une petite survegarde au cas où avant bien sécurisé mais voilà dans tous les cas si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser ça c'est une fonctionnalité qui devrait apparaître dans le New Game Plus la nouvelle partie plus dans les prochaines semaines dans une grosse mise à jour on en reparlera très rapidement mais c'est pas fini pour les petites choses intéressantes il y a encore des beaucoup plus gros trucs que l'on va voir ensemble dans cette vidéo et notamment vous le savez dans le vœu il y a énormément de tenues différentes pour Miles pour Peter mais que diriez-vous d'avoir une tenue de Peter jeune et oui puisque de nouveau grâce à une petite astuce vous allez pouvoir parcourir l'entièreté du monde de Marvel Spider-Man 2 avec un skin de Peter jeune ce qui normalement bien entendu n'est pas possible et pour ça il faudra utiliser une petite technique et attention ce n'est faisable que dans une mission bien particulière puisqu'effectivement il faudra utiliser la requête ASDQ qui est dans le quartier de Midtown ces requêtes ce sont des petites missions secondaires où vous devez rencontrer et aider des gens et qui généralement vous emmènent dans des souvenirs avec des personnages qui ont des apparences différentes c'est exactement ce qui se passe ici après avoir interagi avec le journal vous allez directement être dans la peau de Peter mais beaucoup plus jeune quand il est encore au début de sa carrière de reporter et il est effectivement avec un vélo votre but dans cette mission est de suivre simplement le chemin les différents points que vous indique le jeu cependant il est tout à fait possible d'arriver à sortir de cette zone prédéfinie pour pouvoir explorer la quasi-totalité du monde puisqu'effectivement l'entièreté de la carte sera tout de même disponible alors vous allez voir c'est un petit peu particulier il faut peut-être un peu forcer pour y arriver vous avez juste à avancer jusqu'à la zone de chantier là où vous repérez une énorme pelleteuse c'est votre point de repère puisqu'effectivement il faudra contourner le godet de la pelleteuse et directement ici trouver des sacs de ciment c'est derrière ces sacs de ciment que vous devez arriver à vous coincer et vous devez continuer d'accélérer de forcer au bout d'un moment le jeu finira par être gentil avec vous et vous permettra de traverser la barrière de l'autre côté c'est vraiment aléatoire ce genre de bug de collision mais ça finit toujours par passer si vous continuez à forcer le jeu finit toujours par céder continuez encore une fois si jamais il y en a certains également qui voudraient reproduire ce bug encore une fois faites attention à la petite sauvegarde une fois que vous êtes sorti d'affaire et bien c'est bon vous pouvez explorer la totalité de la carte de New York elle est totalement disponible et contrairement à d'autres bugs que l'on va voir un petit peu plus tard ici il y a encore les PNJ il y a encore les voitures parfois quand c'est une mission comme ça secondaire tout ça disparaît là non la ville de New York est encore vivante et vous pouvez totalement la parcourir sans aucun problème vous pouvez aller de l'est à l'ouest du nord au sud sans aucune limite à Dick Peter et surtout avec votre vélo donc ça c'est déjà plutôt cool là aussi vous pouvez prendre quelques photos assez originales mais si vous n'avez pas envie d'avoir votre vélo il est possible de l'enlever la manipulation est elle aussi un petit peu hasardeuse pour ça vous devez vous rendre sur la droite du point de départ de la mission et il y a des pontons ici sur la côte c'est en vous jetant dans l'eau directement que le vélo va disparaître vous avez simplement à vous approcher d'un des pontons accessibles directement depuis le trottoir et à foncer dans l'eau une fois que vous êtes dans l'eau le personnage se mettra un petit peu à bugger vous devez sautiller suffisamment pour vous rapprocher d'un rebord ou du moins d'un côté où il y a des rochers afin de pouvoir grimper et de revenir à la surface et vous pourrez ce coup là totalement contrôler Peter dans sa jeunesse et prendre toutes les photos que vous voulez et petit détail hyper intéressant c'est que les animations faciales dans le mode photo sont également pris en compte avec Peter vous pouvez donc prendre des photos assez originales vous placer à certains endroits dans le monde et bien pour vous amuser n'hésitez pas faites vous plaisir et profitez-en puisque après bien entendu faudra terminer la mission et vous ne pourrez plus jamais recommencer et pendant qu'on est dans ce principe et bien vous pouvez faire exactement la même chose avec MJ qui elle aussi peut être utilisé pour parcourir le monde entier ici c'est faisable dans une mission principale bien particulière qui s'appelle le réveil si vous l'avez déjà terminé malheureusement ça ne sera plus possible mais également il est possible que dans la prochaine grosse mise à jour une possibilité de relancer les missions principales apparaissent et si c'est le cas et bien vous pourrez relancer la mission avec MJ et donc utiliser cette petite technique pour pouvoir explorer la ville avec elle là aussi vous allez voir c'est un petit peu hasardeux déjà vous devez avancer dans cette mission avec elle vous devez un petit peu rester discret éliminer quelques soldats pour ressortir à l'extérieur de votre maison vous pouvez avancer jusqu'à avoir la cinématique avec votre voisin que vous alerterez là aussi il faudra éliminer quelques gardes et passer un petit peu plus loin en face vous traverserez dans le but d'aller chercher un garage ouvert ici en passant sur la droite il faudra encore une fois éliminer un garde pour être tranquille et passer directement derrière dans le jardin c'est dans ce jardin que l'on va utiliser de nouveau un bug de collision pour passer à l'extérieur des limites qu'ont normalement prévu les développeurs pour ça vous devez repérer cette petite table en béton il faut un petit peu courir vous ne pouvez pas sauter avec MJ mais juste en courant contre la table et contre le buisson qui est juste derrière vous arriverez à faire un petit peu bugger le vœu et à prendre quelques centimètres de hauteur attention de ne pas tomber dans le petit trou qui est à gauche sinon vous ne pourrez pas ressortir et vous serez obligé de recharger le checkpoint ici il faut essayer de rester un petit peu au milieu voire un petit peu sur la droite dans le but de finir par passer par dessus la barrière en bois que vous pouvez voir ce qui une fois fait vous permettra là aussi d'explorer la totalité de la ville de New York qui est encore disponible de nuit et en plus avec la pluie donc ça fait vraiment une combinaison d'effets qu'on n'a pas l'habitude de voir et donc là aussi vous pourrez vous amuser à prendre des photos petit bémol la carte du jeu n'est pas disponible ainsi si vous voulez trouver des endroits précis il faudra essayer de vous repérer à pied mais ça reste faisable et ça reste tout de même un endroit sympa pour prendre quelques photos particulièrement originales et encore une fois profitez-en puisqu'une fois que la mission sera terminée il ne sera plus possible de le refaire jusqu'à une potentielle relance de mission un peu plus tard et peut-être que le bug sera corrigé également alors profitez-en pour le faire dès maintenant et pour finir je vous propose d'aller encore plus loin là on va peut-être un petit peu casser le vœu donc là aussi vous pourrez reproduire la chose mais encore une fois faites très attention d'avoir une sauvegarde on va complètement sortir à l'extérieur de la carte pour aller trouver des zones totalement secrètes totalement cachées notamment peut-être une zone qui pourrait servir de future zone de DLC puisqu'elle est quand même particulièrement détaillée et puis on va également en profiter pour aller voir et bien la statue de la liberté et même une zone très secrète cachée en dessous de la carte on va voir ça ensemble déjà première question comment est-ce qu'on fait pour sortir de la carte puisqu'effectivement si vous avez essayé d'aller dans les limites soit à gauche soit à droite et bien vous êtes rappelé alors par le vœu qui vous demande de revenir dans la zone de vœu et oui effectivement forcément il y a des limites et bien il est tout à fait possible de passer cette limite en forçant un petit peu encore une fois pour ça il faudra se rendre sur ce pont ici au nord de la carte et vous allez simplement utiliser un train et oui le train sera capable de vous pousser à l'extérieur des limites cependant c'est encore une fois assez hasardeux et pas facile à faire déjà il faut trouver la zone précise où la limite du jeu est pour ça vous pouvez utiliser l'ombre qui est ici et juste le bout de bois avant c'est vraiment la limite vous ne devez pas aller plus loin donc placez-vous vraiment le plus proche possible sans dépasser la limite et ensuite attendez qu'un train arrive vers vous dans le but de vous pousser en dehors de la limite et après il faudra réussir à vous attraper au train et rester sur ce train il est fortement possible que le train vous remette également dans les limites normales du jeu qu'il faille recommencer plusieurs fois avant de réussir à passer au travers forcément ça reste un bug de collision c'est encore une fois pas facile facile à réaliser cependant avec un petit peu de chance et quelques essais vous arriverez vous aussi à dépasser la limite et à être enfin libre tout à l'extérieur de la carte vous pourrez très simplement et rapidement revenir dans le monde normal en vous redirigeant vers la ville c'est vraiment pas un problème mais attention justement de ne pas y aller sans faire exprès sans quoi il faudra recommencer ce bug de collision qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à l'extérieur de la ville et bien justement on va voir ça car effectivement si vous avez pris un petit peu de hauteur vous avez pu voir qu'il y a tout un tas de bâtiments à l'extérieur de la zone du jeu mais ils sont inaccessibles à quoi ils servent et à quoi ils ressemblent et bien je suis allé voir ça alors tout au nord de la zone il y a vraiment des quartiers très très peu détaillés sans texture sans collision clairement la zone n'est pas travaillée et les développeurs n'ont pas prévu qu'on vienne ici ça il n'y a aucun doute cependant si on se rapproche un petit peu de quartiers un peu plus travaillés et bien on va se retrouver avec une ville qui ressemble quasiment à ce que l'on connaît dans les zones explorables on va retrouver des immeubles sur lesquels on peut monter avec des vraies collisions il y a également des PNJ des voitures alors quelques bugs tout de même vous pouvez le voir il y a des petits soucis au niveau des hauteurs du trottoir notamment mais pas que pas mal de problèmes c'est normal ça reste une zone en dehors de la carte cependant c'est un bon début cependant ce qui m'intéresse un petit peu plus c'est l'île que l'on peut voir juste ici sur la carte c'est une zone qui est particulièrement proche de celle que l'on peut explorer qui reste inaccessible mais qui est bien différente de la zone qui est totalement noire par exemple ici tout à droite de la carte et je me demande si ça ne serait pas une zone qui va potentiellement s'ouvrir un petit peu plus tard pour un DLC et vraiment ce qui met la puce à l'oreille c'est qu'il y a des bâtiments beaucoup plus détaillés sur cette île déjà il y a tout un tas de collisions que vous pouvez utiliser pour vous balancer et effectivement plusieurs bâtiments particulièrement détaillés également un tout petit peu plus loin on va retrouver une zone avec tout un tas de stades et de complexes sportifs qui eux aussi ont des collisions et sont particulièrement visibles et bien détaillés mais totalement inaccessibles et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que tout ça a été aussi détaillé autant détaillé alors que c'est vraiment des zones totalement inaccessibles alors est-ce que c'est un brouillon pour un potentiel DLC est-ce qu'ils avaient des modèles de stades dans tous les sens et qu'ils ne savaient pas quoi en faire donc ils les ont placés là si vous avez des théories n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais je trouve ça particulièrement étrange que ce soit autant détaillé et encore une fois peut-être que ça sera une zone qui s'ouvrira qui aura potentiellement une utilité dans de prochaines mises à jour et peut-être dans de prochains DLC on en reparlera c'est pas fini pour l'exploration puisqu'effectivement on peut continuer de faire le tour de la ville pour aller voir la statue de la liberté ça c'est peut-être quelque chose qui en a frustré pas mal effectivement c'est de ne pas pouvoir se rapprocher de cette statue qui est hors des limites de la carte effectivement c'est un monument tellement célèbre que ça aurait pu être cool de s'en rapprocher pour prendre quelques photos par exemple et bien grâce maintenant à cette technique vous allez pouvoir faire le tour de la carte et vous y diriger et justement nous y sommes on est proche de la statue de la liberté j'ai pu me poser sur un bateau qui lui avait des collisions c'est pas le cas de tous les bateaux il y en a certains vous les traversez malheureusement vous ne pouvez pas faire plus que ça cependant celui-ci j'ai pu me poser et donc j'ai pris le temps d'observer la statue de la liberté on peut même tourner un petit peu autour mais malheureusement et bien vous ne pouvez pas vous appuyer contre vous ne pouvez pas monter proche de la statue puisque elle aussi est totalement transparente sinon vous traversez cette statue c'est dommage de ne pas avoir modélisé ça un petit peu mieux alors que c'était vraiment proche du jeu peut-être que ça sera corrigé dans une mise à jour peut-être que ça sera un ajout parce que c'est vraiment une occasion manquée de faire des belles photos ici quoi qu'il en soit si vous aviez des interrogations sur cette statue et bien vous le savez maintenant elle est totalement transparente totalement vide malheureusement et pour finir on va trouver une zone secrète cachée par les développeurs qui est en lien avec Raven et notamment le Rhino et les différents ennemis qu'il a pu éliminer et cette zone elle est totalement secrète et inutilisée dans le jeu et on va aller la retrouver pour ça on va utiliser de nouveau un petit bug mais qui devrait lui être très très vite corrigé certains d'entre vous l'ont peut-être découvert sans faire exprès puisqu'il faut aller ici dans la zone portuaire du quartier des affaires tout en bas à gauche de la carte une zone que vous visitez d'ailleurs dans le cadre de certaines missions et donc en vous dirigeant dans un coin bien précis vous trouverez un petit groupe de personnes et juste derrière ce groupe de personnes un trou effectivement et vous pourrez tomber en dessous de la carte sans même forcer ni quoi que ce soit vraiment vous y allez et hop vous tombez dedans donc faites attention encore une fois de faire une petite sauvegarde au cas où on sait jamais et à partir de là vous pourrez vous diriger en dessous de la carte et aller absolument où vous voulez en dessous alors vous allez voir beaucoup de choses bugées principalement effectivement cependant il y a un petit secret à aller trouver alors c'est pas évident il faut réussir à s'accrocher ce qui est pas facile effectivement c'est quand même pas une zone pensée pour se déplacer mais en persévérant on finit par réussir à avancer et pour trouver cette zone secrète il vous faudra avancer jusqu'au quartier de Greenwich sur la gauche du quartier de Greenwich ici si vous placez un point sur la carte ça sera plus facile de vous y rendre et en avançant encore une fois vous finirez par voir toute une zone apparaître en bas de la carte alors que c'est censé être vide il y a bel et bien une zone ici en vous en approchant il faudra faire le tour par la gauche en réussissant encore une fois à vous accrocher et vous verrez une petite entrée ici cachée dans un coin directement en utilisant une toile vous pourrez rentrer à l'intérieur et c'est une zone qui est totalement parcourable et bien comme si c'était une vraie zone du jeu non utilisée ou qui servira plus tard vous pourrez donc grimper sur le tuyau et continuer d'avancer ça aussi c'est des éléments de gameplay qu'on a déjà vu dans le jeu principal et qui n'ont ici juste pas eu de texture ni de finalisation ni de peaufinage mais cependant et bien ça marche tout comme un vrai niveau du jeu et vous pourrez avancer encore un petit peu plus loin de niveau en niveau de passerelle en passerelle jusqu'à arriver et bien à un cul de sac cependant ici on pourrait croire que c'est juste une zone fermée et c'est fini et bien en forçant un petit peu on peut trouver une salle secrète pour ça il vous suffit et bien de vous mettre au sol et d'utiliser le mode photo du jeu le mode photo est souvent limité aux mêmes barrières que le personnage donc il n'est pas possible de traverser les murs avec le mode photo sauf si encore une fois on force un petit peu effectivement si vous continuez de forcer contre le tuyau vous finirez avec un peu de chance elle va par réussir à le traverser là aussi c'est vraiment pas facile mais ça peut passer avec un peu de persévérance et une fois que vous l'avez traversé et bien vous pouvez directement aller dans la salle à côté et dans cette salle vous verrez un trône ni plus ni moins qu'un trône qui ressemble très clairement à un trône de chasseur et clairement au dessus vous pouvez voir la tête du rhino le rhino qui était un des boss majeurs des précédents épisodes qui faisait partie et bien des sinistres 6 les fameux 6 méchants qui ont vraiment fait le chaos dans les précédents et Kraven qui les a éliminés bien entendu et bien ici on a donc la tête du rhino qui est placée ici avec deux autres têtes comme trophée de chasse c'est quand même vraiment bizarre comme zone secrète cachée ici en dessous de la carte la vraie question c'est pourquoi est-ce que c'est une zone qui aurait dû être utilisée dans le vœu qui finalement n'a pas été utilisée et ils ont oublié de l'enlever est-ce que ce sera utilisé plus tard ou est-ce que c'est juste un secret caché par les développeurs en pensant qu'il y a bien des joueurs qui allaient finir par trouver ça en fouillant bien comme il faut et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que comme ça et bien c'est vraiment difficile de savoir dans tous les cas voilà les petites choses secrètes que l'on pouvait trouver en cassant un petit peu les limites du jeu c'est certainement pas fini il y aura tout un tas d'autres choses intéressantes à découvrir on en reparlera bien entendu dans de prochaines vidéos alors pour ne rien rater pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche le gros pouce bleu également donnez moi votre avis sur tout ça est-ce que vous comptez utiliser des bugs encore une fois n'oubliez pas la petite sauvegarde c'est important pour garder votre partie en sécurité et pouvoir revenir en arrière et dans tous les cas nous on reparlera de choses bien plus tranquille dans un new game plus dans des mises à jour rassurez-vous si vous n'aimez pas les bugs il y aura aussi les vidéos normales c'est pas un problème en attendant n'oubliez pas les petits cafés c'est pas un problème